Bonjour, pardonnez-nous, on commence avec un petit peu de retard mais c'est parce qu'il nous manque encore un de nos intervenants à Méziane Ferrani qu'on est en train de pister à travers les allées du salon et qui donc j'espère ne va pas tarder à arriver. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un vaste sujet comme on dit, celui des relations culturelles entre la France et l'Algérie et bien entendu comme nous sommes au salon du livre nous parlerons notamment de relations littéraires et éditoriales d'autant plus que l'occasion directe de cette rencontre c'est la double invitation d'honneur qui a été faite d'une part à la France au dernier salon international du livre d'Alger en octobre 2015 et aujourd'hui à la ville de Constantine qui est aussi capitale culturelle du monde arabe à Livre Paris. Alors il se trouve que nous étions tous les quatre et bientôt tous les cinq à Alger en octobre. Nous revoici tous les quatre à Paris et donc nous allons pouvoir nous demander ensemble ce que cette double invitation qui a évidemment une portée politique et symbolique très importante révèle de l'état des relations culturelles franco-algériennes et quel lien elle permet de nouer ou éventuellement de renforcer. Alors pour évoquer ce sujet j'ai autour de moi quelques observateurs privilégiés. Bonjour Améziane ! Donc le conseiller culturel, notre conseiller culturel à Alger, deux écrivains et journalistes algériens d'expression française et un écrivain français fin connaisseur du monde arabe. Alors je vous les présente très brièvement en commençant peut-être par celui qu'on ne présente plus puisque Mathias Hénard vous êtes l'heureux lauréat. Enfin heureux je ne sais pas parce que la question de savoir si on est heureux après un Goncourt défraie régulièrement la chronique mais lauréat en tout cas du prix Goncourt 2015 pour votre roman Boussole qui est précisément un roman qui parle de relations culturelles qui porte même sur les relations culturelles entre pour le dire vite l'Orient et l'Occident et on sait que l'Orient n'est pas toujours à l'est il peut être aussi un peu au sud entre le monde chrétien et le monde musulman. Et Boussole était donc votre sixième roman publié aux éditions Actes Sud. On peut citer également Zone ou encore Parle-leur de batailles de rois et d'éléphants qui ont tous deux connu un très grand succès public et critique et puis vous avez publié d'autres textes plus brefs chez Vertical aux éditions Incultes et ça n'est pas anodin pour le sujet qui nous occupe. Deux traductions, l'une du persan et l'autre de l'arabe. Yaya Belaskri, vous êtes écrivain et journaliste, vous êtes originaire d'Oran en Algérie mais vous vivez en France depuis la fin des années 80 je crois. Vous avez publié quatre romans en langue française, Le bus dans la ville en 2008, Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut en 2010, une longue nuit d'absence en 2012 et Les fils du jour en 2014 qui ont tous été publiés à la fois en France aux éditions Vendayer mais également et c'est intéressant en Algérie chez Apic et chez Barzac. Vous êtes également l'auteur de nouvelles. Je viens de lire de vous un très très beau texte, court texte sur la figure de votre mère qui a été publié dans la revue des littératures de langue française chez Rive Neuve. Je vous le conseille. Et vous êtes enfin essayiste et vous êtes beaucoup penché en tant que journaliste et qu'essayiste sur la question des relations franco-algériennes. Améziane Ferrani qui vient de nous rejoindre, vous vivez à Alger où vous êtes journaliste culturelle. Vous pouvez enlever votre écharpe à Améziane et même votre veste si vous voulez. Voilà. Vous dirigez les pages arts et lettres du journal El Ouatan qui est le quotidien algérien de référence en langue française, assez connu d'ailleurs pour sa liberté de ton, de parole. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage important sur la bande dessinée en Algérie intitulé 50 ans de bande dessinée algérienne aux éditions d'Alimen et tout récemment d'un recueil de nouvelles traverse d'Alger paru aux éditions Chihab. Et enfin Alexis Andres tout au bout de la rangée. Vous êtes diplomate, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Algérie, directeur de l'Institut français d'Algérie depuis 2013 je crois. Et vous avez également exercé à Hanoï, à Berlin et vous me le rappeliez hier parce que c'est important pour vous à Lunéville en Lorraine. Voilà. Alors Alexis et puis après on ouvrira. D'abord je me rends compte se disant que je vais avoir beaucoup de mal à continuer à vouvoyer des gens que je tutoyais précédemment. Donc pardonnez-moi si je glisse assez rapidement vers le tu. On pourrait partir du constat tout bête qui est que la France et l'Algérie ont évidemment un long pan d'histoire commune, une histoire souvent tragique bien sûr, mais que quels que soient les aléas politiques, diplomatiques qu'a pu connaître la relation bilatérale depuis l'indépendance algérienne et ces aléas ont été assez nombreux, eh bien les deux pays entretiennent des liens très forts, très profonds, très durables. Ne serait-ce que par la présence en France d'une importante population algérienne ou d'origine algérienne ou encore par les relations économiques qu'entretiennent également les deux pays ? Donc ce qui m'intéresse moi, c'est une question très large, mais quelle est la place finalement de la culture, des échanges intellectuels, littéraires, artistiques dans ces liens qu'entretiennent les deux pays ? Est-ce qu'on peut distinguer des étapes dans l'histoire récente des relations culturelles franco-algériennes ? Et est-ce qu'on peut ou non parler d'un renouveau actuellement, sachant que le titre de ce débat, comme tous les titres, est assez largement rhétorique quand même ? Merci Judith. Je commencerai en fait par donner un chiffre qui est un chiffre qu'avait avancé Benjamin Stora, qui est un peu approximatif. Mais Benjamin Stora considère qu'il y a à peu près en France 7 millions de personnes qui sont liées à l'Algérie, que ce soit par la nationalité, tu l'as rappelé, par la binationalité aussi, ou aussi par l'histoire, que ce soit celle des Pieds-Noirs, celle des Harkis ou celle aussi des appelés du contingent, qui ont été nombreux. Et donc ce chiffre montre bien le fait que tout ce qui se fait en Algérie et qui a trait à la relation franco-algérienne, bien évidemment, va avoir une influence considérable en France et une écoute très importante en France. Sur les relations culturelles, je dirais que c'est comme pour les relations dans le domaine de la coopération universitaire. Ce sont des relations qui sont à la fois institutionnelles, mais aussi portées bien évidemment par des acteurs, par des relations personnelles, là aussi très importantes. Mais à la différence des relations universitaires, ces relations culturelles ont longtemps été beaucoup plus difficiles, beaucoup plus sensibles parce que la culture est forcément liée à l'histoire et que le travail sur l'histoire ne se fait de manière plus apaisée que récemment. Ensuite, on ne peut pas parler des relations culturelles franco-algériennes sans aussi revoir, tu parlais d'étape, l'histoire de l'Algérie elle-même. Et là-dessus, ce seront plutôt Yahya et Améziane qui pourront en parler, mais le gouffre dans lequel la culture algérienne a été entraînée pendant les années noires a bien évidemment eu des conséquences sur les relations culturelles franco-algériennes. Alors aujourd'hui, on peut parler d'un renouveau parce que la présence même, cette séquence que tu as rappelée en ouverture, que la France a été l'invité d'honneur au Salon international du Livre d'Alger en octobre dernier et qu'aujourd'hui, Constantine, en tant que capitale de la culture arabe, son invité spécial de ce salon, ça dit énormément sur la normalisation de ces relations culturelles et sur leur forte intensification. Mais pour que ce renouveau, je dirais, soit accompagné, il va falloir et on pourra échanger là-dessus. Je dirais que les acteurs sont là, ça, il n'y a pas de souci. Mais il manque des lieux, il manque des outils, il manque de la formation. Il y a beaucoup de choses à reconstruire pour que la culture, la scène culturelle en Algérie puisse vraiment donner toute sa capacité. Et forcément, ce renouveau, il s'appuiera et il s'appuie déjà sur l'aide, je dirais, de la France parce que c'est naturel. Il y a une part d'appui institutionnel, mais il y a le fait que les artistes algériens, dans toutes les disciplines, ont des relations très directes avec la France, souvent vont en France, se forment en France. Et il y a une dynamique qui est déjà extrêmement forte, mais qui a encore beaucoup d'avenir. Améziane ou Yaya, justement ? On partage les micros. Alors moi, le mot renouveau m'interroge parce qu'il me semble qu'il y a une permanence il y a une permanence dans cette relation franco-algérienne et qu'il n'y a pas eu d'interruption ou alors il y a eu des ruptures dues à l'histoire. Parce qu'on se rappelle que, par exemple, en matière de littérature, déjà dans les années 50, 60, les Algériens, les écrivains algériens étaient publiés en France. Et ce mouvement ne s'est jamais arrêté. Jamais. Depuis que Tébiassine, Mohamed Dib, tous ont été publiés en France. C'est-à-dire que s'il y a... Quand on parle de renouveau aujourd'hui, on parle peut-être de cette décrispation qu'il y a eue et qui permet maintenant d'aller un peu plus au fond, plus vite et faire des choses un peu plus concrètes. Mais ça se faisait parce qu'il y a énormément de relations. Andrés vient de le rappeler, l'importance, toi aussi tu l'as rappelé, cette importance des échanges entre les deux pays. Mais c'est une histoire longue, douloureuse, mais aussi féconde, difficile, mais aussi intéressante. Donc il me semble que ça ne s'est jamais interrompu. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu plus... Elle est mise sur la table de maintenir assez normale, décomplexée. Et tant mieux. On l'a vu avec l'invitation de la France au Salon du Livre d'Alger. C'était formidable. On le voit aussi avec Constantine, ville capitale de la culture arabe. Mais c'est bien. Mais les échanges se font entre les associations et puis le travail du bureau du Livre à l'ambassade de France. Quand même, moi qui suis écrimin, je le sais, je connais ce travail-là. Il est considérable, important. Il y a eu permanence dans ce travail. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de moyens. Et puis il y a volonté politique de deux côtés, il me semble. Vous vous souvenez... C'est bon, là, que quand on avait discuté du sujet de cette rencontre, j'avais souhaité qu'il y ait un point d'interrogation à la fin. Est-ce qu'il y a un renouveau culturel franco-algérien ? Je pensais que c'était... Que j'avais un point de vue, disons, singulier. Mais là, je pense... Je suis en train de constater, en écoutant Yaya, que finalement, j'ai un point de vue d'algérien. C'est-à-dire que l'on voit la chose à partir de l'Algérie. Donc parler de renouveau, en fait. C'est vrai et pas vrai. Ce n'est pas vrai dans la mesure où, comme l'a montré mon ami, enfin comme il l'a exprimé du moins, il reste à vous le montrer, en tout cas, il n'y a jamais eu interruption des liens. Il y a eu toujours, entre la société civile, entre les deux sociétés, entre les artistes notamment, entre les écrivains, entre éditeurs et écrivains sur les deux rives de la Méditerranée, il y a eu quand même cet échange qui est toujours là, qu'on retrouve non pas seulement dans la littérature, mais dans le théâtre, dans la musique, dans énormément le cinéma. Je veux dire, il y a quand même ce lien humain qui se tisse à travers tous les artistes et les créateurs qui a existé, quelles que soient les époques et quelles que soient les conjonctures. Donc c'est en cela que ce n'est pas vrai de dire qu'il y a renouveau. Mais c'est vrai de dire qu'il y a renouveau si on parle des facilités et du nouveau climat qui, aujourd'hui, disons, accompagne les relations globales entre les deux pays et notamment sur le plan culturel. Avant-hier, par exemple, j'ai ouvert mon courrier puisque j'étais en relation avec le journal pour faire l'édition d'aujourd'hui et j'ai appris que le ministre de la Culture algérien, M. Azdil Mehoubi, s'est rendu à Iril Ali, un village de Kabylie qui est célèbre pour avoir été celui de la famille Amrouch. Et donc le ministre de la Culture, et c'est la première fois depuis l'indépendance qu'un ministre de la Culture se rend à Iril Ali dans le but de classer la maison de Marguerita Amrouch et de son frère Jean Amrouch, qui sont des écrivains importants que nous partageons, qui appartiennent aussi bien au champ culturel algérien qu'au champ culturel français. Et c'est en cela que, pour moi, il y a toujours eu cette permanence et dans le respect des identités, il y a une certaine coalescence et une certaine circulation des idées, des formes, etc. Ça ne veut pas dire que tout se passe sans un écroche. C'est une recherche et un besoin aussi de chacun d'être reconnu. Il y a des choses formidables qui se font. Moi, je vous dis sincèrement quand Mathias Hénard est venu cette année au Salon du Livre d'Alger, où la France était invitée d'honneur. Il a donc intervenu en tant qu'écrivain et en tant que futur Goncourt, mais il ne le savait pas encore. Mais il a donné aussi une conférence en langue arabe, dans un arabe que je suis loin d'égaler, moi-même, où il a parlé de son rapport à la langue arabe, à la littérature arabe et qui a été très, vraiment formidablement accueilli par un public arabophone à qui ça a permis de découvrir une autre manière d'approcher les interactions qu'il y a sur les plans culturels entre nos deux pays. Voilà. Et puis on en dira plus après. Tu veux... Oui. Disons que j'étais... Moi, je connais un peu le monde arabe, mais plutôt l'Orient du monde arabe, alors que l'Algérie, c'est l'Occident du monde arabe. N'oublions pas ça, que l'Algérie est en Occident. Et j'ai été évidemment enchanté d'aller à Alger au Salon du livre. Alors pour ce qui est des relations avec la France, finalement, je pense que le renouveau vient tout simplement du fait que, finalement, la France s'intéresse, en tout cas, un peu plus, enfin, à ce qui peut se passer au sud de la Méditerranée, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, enfin, en tout cas, du côté des publications et même aussi des traductions de l'arabe, de l'intérêt pour toute une partie de la culture de la rive sud de la Méditerranée et pas du tout uniquement de l'Algérie. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors peut-être c'est un effet aussi de génération. C'est-à-dire que de nos jours, le monde arabe en général et l'Algérie en particulier est beaucoup plus présente dans l'intérêt quotidien des Français. Et peut-être justement aussi parce que les grandes cicatrices du passé s'éloignant, on a besoin de reconsidérer un peu tout simplement avec un regard un peu neuf nos relations d'égal à égal, tout simplement. Et à parts égales. Et peut-être c'est ce qui explique aussi un espèce de renouveau d'intérêt pour l'Algérie aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que... Et ça, je pense que n'importe qui qui va en Algérie et principalement au Salon du Livre d'Alger, où j'ai eu la chance d'aller, est frappé par le niveau absolument incroyable des débats, la très grande qualité du vivier des intellectuels algériens. Et la force de cette pensée, malgré les circonstances politiques qui sont ce qu'elles sont et qui ne facilitent pas justement ni la liberté d'expression, ni la pensée libre. Et malgré tout cela, et après une décennie atroce des années 90, il faut énormément de courage, de volonté, de puissance intellectuelle justement au peuple algérien pour continuer à produire des écrivains. Il y en a de plus en plus, qu'on connaît de mieux en mieux. Et ça, j'étais vraiment en français, mais aussi en arabe. Et ça, j'ai été absolument fasciné par ce contact et les relations que j'ai pu avoir avec les gens sur place. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez déjà dit tous les quatre, beaucoup de fils qu'on peut tirer. Mais Mathias vient de faire allusion à cette question du passage des générations, du relais des générations qui me semble quand même important. Teux, pardon la question. Parce que finalement, est-ce que ce relais des générations, est-ce qu'il distingue ou est-ce qu'il resserre la relation ? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'effectivement, la guerre de décolonisation s'éloigne, qu'aujourd'hui, la génération qui a connu cette guerre soit toujours présente, mais enfin plus seule en scène, permet d'apaiser la relation et de créer quelque chose de nouveau ? Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait imaginer aussi que l'Algérie étant aujourd'hui incluse dans un ensemble plus vaste, arabe, africain et puis globalisé aussi ? Eh bien, les nouvelles générations se tournent vers d'autres modèles ou d'autres références que la France. Alors, moi, il me semble qu'il y a... Il faut parler avec le... Oui, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez singulier dans cette relation franco-algérienne. Et là, quand j'ai pensé à cette rencontre, j'ai tout de suite... J'ai pensé à Jacques Berck avec ce mot qu'il dit. Je crois qu'il est très important de les rappeler. Je le cite. On ne s'est pas entrelacé pendant 130 ans sans que cela descende très profondément dans les âmes et dans les corps. La profondeur de l'impact français a dépassé ici et de loin les aliénations habituelles du colonialisme, de l'exploitation coloniale, du mercantilisme. Grande chance et grand malheur, d'où la violence et le ressentiment. Ce que je crois que pour l'avenir, la solution franco-maghrébine, il élargit, ne réside pas dans la transaction, mais dans l'expiation double et partagée. Fin de citation. Je crois que c'est... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de France et d'Algérie, il ne faut pas oublier cet aspect que c'est quelque chose d'une longue histoire, comme je l'ai dit, très douloureuse, très difficile. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars. C'est quand même important de le dire. Le 19 mars 1962, c'est le cessez-le-feu. Et aujourd'hui encore, nous sommes 54 ans après, dans une guerre des mémoires, parce que les mémoires sont aussi endolorées, parce que les gens en souffrent encore. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui se passe entre là-bas et ici, qui est de l'ordre précisément de la vie, tout simplement. Et que les Algériens qui s'affirment, qui vivent, alors on n'a pas porté de jugement sur bien ou mal, mais qui s'inventent, qui inventent tous les jours. Et Dieu sait que ceux qui habitent l'Algérie peuvent nous en dire, nous dire sur cette créativité qui existe, cette inventivité. Ils ont envie de vivre. Ils ont envie d'aller vers l'autre, comme aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi en France, comme le disait Mathias Hénard, de, même si elle existait quand même, il faut être honnête, d'aller peut-être s'ouvrir un peu plus. Et moi, je me réjouis de cette relation franco-algérienne qui s'apaise et qui va nous permettre précisément de... C'est une grande circulation des idées. Parce que, bien entendu, on a pensé que c'est dans cette Algérie. Auparavant, on n'a rien créé, tout ça. Mais enfin, on découvre aujourd'hui qu'il y a... Bon, que les Algériens ne sont pas nés de rien, qu'ils ont une histoire longue et tout ça. Et même eux-mêmes découvrent cette histoire. Donc moi, je crois que c'est ce qui se passe. Cette relation renforcée est formidable, est intéressante. Il faut encore et encore l'élargir. Et puis que je crois que, vu notre histoire, nous sommes condamnés à nous entendre et à vivre ensemble. Moi, j'aurais aimé qu'à la place de nos discours, qui sont peut-être intéressants, on vous projette des images d'une rue à Alger, qu'on vous montre qu'une caméra circule. Vous auriez vu, par exemple, que sur les panneaux indicateurs, le français est toujours présent, même si l'arabe, maintenant, étant la langue nationale, avec Tamazirt, est présent. Et donc, vous auriez vu aussi que, dans la rue, les gens continuent à parler français, qu'il y a des mots français qui ont été récupérés par la langue arabe de la même manière que la langue française a récupéré tout un corpus de textes arabes pendant des siècles. Et je veux dire, il y a toute une richesse comme ça. Et peut-être que nous ne voyons pas encore toute la réalité de cette dimension culturelle. Je vais vous donner un exemple. Souvent, j'entends des gens dire, pendant la colonisation, il y avait le français comme langue d'enseignement, comme langue administrative, etc. Aujourd'hui, après l'indépendance, il y a eu l'arabisation, il y a eu donc un recul du français, etc. C'est vrai que le niveau du français a baissé. Si je prends en milieu scolaire, en milieu universitaire, il a baissé. Mais quand je lis les articles de mes collègues français sur le niveau de français dans les écoles ici et dans les collègues, je suis aussi effaré que, je veux dire, c'est une dimension quasiment mondiale. Je ne sais pas si avec Internet et tout ce qui se passe, on n'est pas en train de créer, comme disait Orwell, une novlangue qui va devenir une espèce de charabia technologique, peut-être. Donc il y a un recul des langues. Mais sur le plan quantitatif, quand je lis Charles-Henri Ageron, qui est le plus grand historien à ce jour de la colonisation, Charles-Henri Ageron reprenant les statistiques officielles de l'État français en 1954, c'est-à-dire l'année du déclenchement de la révolution en Algérie, il donne le chiffre de 12,5%, 12,25% d'enfants scolarisés à l'époque, d'enfants d'origine algérienne, je veux dire. Si on prend le nombre avec la massification de l'enseignement, est-ce que c'est une bonne chose de massifier ou de démocratiser là aussi ? C'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'on enseigne plus le français depuis l'indépendance en Algérie qu'on ne l'a jamais fait pendant un siècle et demi de colonisation. Ça, c'est une réalité qui nous échappe, comme nous échappent les interactions entre... Hier, j'ai présenté, par exemple, deux écrivains, deux jeunes écrivains algériens sur le stand de l'Algérie. Il s'agit d'Abdelkader Moussaoui, qui est lauréat du prix Assiajbar en langue arabe. Et avant qu'on commence, je l'ai vu, il était très inquiet. Et d'ailleurs, il ne m'a pas dit monsieur. Il m'a dit tonton. Oui, un mot. Il m'a dit en arabe, ça veut dire tonton. C'était émouvant. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, tu sais que je parle très, très mal le français. Je lui ai dit, mais tu le lis. Il me dit, oui, je le lis, mais je le parle mal. Lui est originaire en plus du sud de l'Algérie. Et donc, il ne vit pas dans une grande ville où certainement le français est plus présent dans l'espace et dans la communication. Il me dit, comment je fais ? Je lui dis, tu parles en arabe. Il me dit, au salon du livre de Paris. Je lui dis, oui, tu vas parler au salon du livre de Paris. En arabe, je lui dis, si tu ne le sais pas, Paris, c'est la capitale de la France, mais c'est une ville internationale. On est dans un salon international. Je lui dis, tu sais, les Français, ils doivent moins comprendre les Coréens du Sud qui sont invités d'honneur que ce que tu vas leur dire où ils pourront capter un ou deux mots. Et il commence à parler. Je lui pose des questions. Et à un moment, je lui pose la question, quelles sont ses sources littéraires ? Et il raconte qu'il a commencé par lire les grands classiques russes. Dostoyevsky, Gorky, Tolstoy, etc. Et ensuite, qu'il est passé aux Allemands, Thomas Manns, Weig et Patati, et ensuite à la littérature française. Et il y avait une dame dans la salle française qui lui dit, elle me dit, monsieur, vous pouvez traduire ma question ? Je lui dis, oui. Elle lui dit, mais comment se fait-il ? Vous êtes arabe-bisant, vous écrivez en arabe, vous vous exprimez en arabe. Et comment vous avez lu tous ces gens ? Il lui dit, mais en arabe, madame. Parce qu'ils ont été traduits. Et donc, je pense qu'on est dans un moment où il faut revoir nos paradigmes et voir autrement les choses et essayer d'aller vers leur réalité plus que tous les discours qu'on a produits pendant des années. Alors oui, justement, la question linguistique, elle est évidemment importante et même très cruciale dans cette question des relations culturelles, littéraires, éditoriales surtout. Alors, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie donne environ un quart de la population algérienne qui pratique le français aujourd'hui, très probablement à des niveaux variables. Mais moi, ce qui m'a frappée à Alger, c'est la part de la production éditoriale algérienne qui reste en français et le nombre d'éditeurs algériens qui, aujourd'hui, éditent à la fois en français et en arabe. Alors, à quoi c'est lié ? À quoi c'est dû ? Est-ce que est-ce que le français reste, entre guillemets, la langue des élites ? Est-ce que, par exemple, Yaya ? Écrire en français, c'est un choix ? Ou c'est quelque chose qui s'est imposé ? Non, pour la génération qui m'a précédé, c'était un butin de guerre. Pour moi, non, c'était la langue qui m'était donnée. Donc, c'est une des langues que j'ai apprises enfants. C'est-à-dire, moi, je ne connais la langue, l'arabe algérien que je parle et la langue française à l'école dès la maternelle. Donc, nous sommes dans les années... Non, 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 je ne dirai pas que les années... Non, non. Donc, dans les années... Fin des années 50, début des années 60. Et la langue arabe algérien, oranée, qui est matinée d'espagnol, et la langue française. Donc, c'est une langue qui m'appartient et que je revendique. Personne ne me l'a donnée. Elle était là. Elle était là. Et c'est ma langue. Et pour les écrivains d'une génération un peu postérieure, parce que je comprends qu'en Algérie, aujourd'hui, seule l'arabe est langue officielle. À l'école, l'enseignement se fait en arabe. Alexis ? Aujourd'hui, donc, les deux langues, maintenant, officielles, avec la révision de la Constitution, c'est l'arabe et le tamazir. Dans le système scolaire, les élèves algériens apprennent le français dès la 3e classe, donc l'équivalent du CE2, et donc jusqu'à la terminale. Donc, le français, par rapport aux autres langues étrangères, a un statut spécial. La difficulté du français, et aujourd'hui, de l'enseignement du français, c'est qu'il a été justement enseigné d'une manière trop généraliste, par rapport à une pratique de la francophonie qui, elle, allait plutôt en diminuant, à mesure des progrès de l'arabisation. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, elle se traduit par la révision, en fait, des méthodes pédagogiques. Et on est en train, dans le cadre de la coopération franco-algérienne, par exemple, de travailler avec le ministère algérien de l'Education nationale, pour faire en sorte que le français soit enseigné comme une langue étrangère et de manière beaucoup plus adaptée aux besoins des jeunes algériens. Aujourd'hui, moi, je pense que les algériens, ils sont profondément de façon multilingue, qui est que même l'arabe dialectal algérien est un, tu l'as rappelé, est une langue particulière. Voilà, on ne parle pas le même arabe et Mathias pourra aussi en parler. Donc, déjà, il y a cette manière de s'approprier la langue, que ce soit l'arabe, que ce soit le français. Je ne sais pas pour le thème azir, je ne pense pas, mais il y a une appropriation de la langue qui fait que l'usage du français est très spécifique. Moi, j'aime aussi beaucoup cette parole de Mohamed Dib qui disait qu'il écrivait en français parce que le français lui allait comme un gant. Voilà, il avait appris, sa pensée avait été structurée en français. Donc, il continuait à écrire en français. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes écrivains, c'est probablement plus difficile parce qu'effectivement, le français est mal enseigné dans le système scolaire. Donc, c'est vrai que ceux qui parlent bien aujourd'hui le français sont ceux qui ont bénéficié de cours particuliers. Nous, au niveau, par exemple, des instituts français, de l'Institut français en Algérie, on n'arrive pas à répondre à la demande de cours de français, qu'elles soient des juniors, des étudiants. Donc, il y a une très forte demande parce que le français est une langue aussi d'accès au marché de l'emploi important. Mais par contre, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui vraiment d'opposition entre des écrivains arabophones et des écrivains francophones. Et d'ailleurs, une des questions centrales, c'est bien celle de la traduction et de la capacité du nombre de traducteurs en Algérie. Et c'est un des axes sur lesquels nous avons recentré notre coopération, renforcé nos moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, a été annoncé ce programme entre les deux centres nationaux du livre, français et algérien, pour permettre à dix jeunes traducteurs algériens de bénéficier d'un cycle de perfectionnement qui va déboucher l'année prochaine sur la traduction d'une oeuvre qui sera publiée. Donc, l'enjeu, c'est celui de la traduction et d'ailleurs, dans les deux sens, permettre que la littérature algérienne de langue arabe soit mieux connue. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu d'écrivains algériens de langue arabe qui soient traduits et connus, mais aussi permettre que certaines oeuvres du patrimoine algérien en langue française soient plus accessibles à ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le français. Et par exemple, au niveau de l'Institut français d'Algérie, il y a deux ans, on a soutenu la traduction de Nedjma, parce que Nedjma n'avait jamais été traduit en arabe. De Katabiassine. De Katabiassine, pardon. Et je pense que c'est ainsi que l'on va pouvoir approfondir ces relations. Et le prix Asiat Gébar, je terminerai par là, qui est le premier vrai prix littéraire algérien qui a été institué l'année dernière au moment du Salon du Livre, eh bien, c'est un prix qui récompense trois auteurs ex aequo, parce que c'est un auteur en langue arabe, un auteur en langue tamazir, et un auteur en langue française. Et ça, je pense que c'est un très bon exemple. Mathias, sur cette question linguistique ? Oui, je me réjouis de ces initiatives. Après, peut-être aujourd'hui, est-ce qu'on peut le voir même encore avec un peu plus de hauteur sur le fait que l'Algérie, comme la France, est un pays dans la mondialisation et dans le monde, et dans une circulation des textes qui, finalement, nous oblige à penser un peu l'entre les langues, l'au-delà des langues, la traduction comme langue de l'humanité, en quelque sorte, et la place dans un ensemble. Et c'est vrai que là-dessus, les choses ont changé. Quand Katabi Hassin disait qu'il écrivait dans la gueule du loup, et que cette langue française, qu'il n'avait pas forcément choisie, qui s'était un peu imposée à lui, était à la fois, bien sûr, une possibilité de s'adresser à un plus grand public, que... Mais il a aussi pratiqué le dialecte algérien, par exemple, dans son théâtre. Et donc, même lui était déjà un auteur bilingue qui pouvait tout à fait, voilà, écrire dans une langue ou dans une autre, avoir un registre d'écriture très différent. Et finalement, la traduction, la mondialisation, ça nous oblige un peu à voir les choses peut-être d'une façon moins auto-centrée, au sens moins centré sur notre espace national, qu'ils soient français ou algériens. Je sais que les Français, excusez-moi, pardon, mais on ramène très facilement les choses tout à suite à la langue française, la grandeur de la France et tout ça. Mais finalement, quand on voit ça depuis un autre point de vue, on se dit que certes, le français est une langue encore puissante, qui s'exprime, se traduit, et ainsi de suite, mais qui n'est pas encore forcément très, très, très ouverte, justement, à l'importation d'autres cultures. Et c'est excellent que des initiatives comme la vôtre permettent d'augmenter notamment, et ça, on en a vraiment besoin, je pense que c'est vital, le nombre de traductions notamment de l'arabe. En France, la situation s'est beaucoup améliorée dans les 15 dernières années, mais ça reste encore très minoritaire, malgré les efforts des éditeurs du CNL, et l'intérêt croissant des lecteurs pour lire des auteurs traduits de l'arabe. C'est aussi une espèce de vision de l'Occident du monde arabe, comme quoi il serait naturel que ces gens écrivent en français, en quelque sorte. Et l'aspect, je suis un auteur arabe, j'écris en arabe d'Algérie ou du Maroc, nous semble tout de suite, enfin ici en France, presque exotique. Voilà, on dit... Et ça, voilà, il faut justement que les traductions permettent que ça change. Mais je pense que, finalement, si on regarde... Enfin moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe et à m'intéresser à l'arabe et à voyager dans le monde arabe au début des années 90. Et donc ça fait maintenant 25 ans. Et finalement, les choses ont quand même beaucoup évolué. Au sens où les publications sont bien plus nombreuses. Les éditeurs qui publient des livres traduits de l'arabe sont plus nombreux. Et le corpus disponible augmente de jour en jour. L'intérêt des journalistes est différent. On ne voit plus aujourd'hui un auteur arabe un peu comme un espèce de monstre étrange auquel on ne sait pas trop quelles questions poser, mais plutôt comme quelqu'un qui participe de la littérature mondiale d'une façon justement à parts égales. Et ça, je pense que ça va évidemment encore augmenter dans les années à venir. Améziane, tu voulais réagir ? Oui. Je voulais dire quand même que j'adore Mathias Hénard pour son écriture, mais aussi pour sa vision du monde. C'est quelqu'un qui a, on n'est pas là pour faire sa pub, mais c'est quelqu'un qui vraiment a une vision du monde qui est riche, généreuse, intelligente, etc. Et de ce point de vue, par rapport aux relations entre les deux mondes, vous avez remarqué au départ, il vous a dit l'Algérie est en Occident. C'est vrai, cette nuance, elle apparaît rarement, mais le Maghreb veut dire Occident. Je veux dire, nous sommes l'Occident d'un Orient. Enfin, tout le monde est l'Occident de quelque chose, ou le Sud d'autre chose, puisque la Terre est ronde. Mais enfin, en tout cas, cette nuance-là, elle doit être au cœur quand même de notre façon de voir les choses et de les... Et ce qu'il vient de dire très précisément sur les écrivains de langue arabe, je peux vous dire qu'il existe maintenant en Algérie une génération nouvelle de jeunes auteurs qui est très intéressante. D'abord, on remarque une chose, il y a énormément de filles, d'écrivains parmi cette nouvelle génération. C'est une génération aussi qui est beaucoup plus instruite que l'ancienne génération qui a fait l'université, qui est souvent bilingue ou trilingue, et qui est capable d'audace très intéressante. Il y a, par exemple, une jeune romancière algérienne qui est écrite en arabe. Elle a sorti un livre qui a étonné tout le monde, mais c'est un peu une transposition d'Agatha Christie à Babeloued. Je veux dire, c'est une des premières femmes dans le monde arabe à écrire un polar, je veux dire. Comment elle s'appelle ? Boudouma, non ? Je me trompe, non ? Amel Bouchareb, c'est une autre, oui. Amel Bouchareb aussi. Là, vous avez Milou Diabrir, qui est d'ailleurs j'en profite, qui appartient à cette nouvelle génération de jeunes écrivains, qui est médecin de formation, qui maintenant étudie la sociologie et qui a sorti deux romans dans le dernier « Djanou Belmelh, le sud du sel » est vraiment formidable. Il va être traduit, j'espère, prochainement, pour que, justement, il y ait cet échange. D'où l'intérêt de l'initiative dont parle Alexis. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suis né en 54, j'ai fait l'école française. Il me dit qu'ils ont mes bulletins de... Ah purée, là, c'est grave, non. Parce que j'étais un concre. Non, non, c'est vrai. Non, mais... J'ai fait l'école française. Je suis incollable sur la bataille de Marignan, la révocation de l'édit de Nantes. J'ai tapé tout ça. Surtout que j'ai fait le lycée français par la suite. C'est ensuite que j'ai basculé dans l'enseignement algérien, disons, national. Et donc, à la fac, quand je suis rentré à la fac, dans les années 70, elle était encore largement francophone et elle commençait à être arabophone. Et il y avait donc des sections arabophones et francophones. Et une fois, j'ai invité des amis de fac à passer une soirée à la maison. Et mes enfants qui avaient... L'aîné avait, je crois, 11-12 ans et la petite 4 de moins, donc. Et à la fin de la soirée, ils sont venus me poser une question, surtout le garçon. Il m'a dit, « Papa, qu'est-ce que ça veut dire francophone et arabophone ? » « C'est quoi ? » Je lui ai dit, « Comment ça ? Tu ne comprends pas ? » « Arabophone ». J'essaie de lui déconstruire le mot pour qu'il... Non, non, il me dit, « J'ai compris. » J'ai dit, « Alors, pourquoi tu me poses la question ? » Il me dit, « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y avait des arabophones et des francophones ? » Ah, je lui ai dit, « Oui, à notre époque, c'était comme ça. » Et pour mes enfants, ça ne veut absolument rien dire. Moi, je vois... Ma fille, une fois que je l'ai vue, elle avait terminé le livre de Taha Hussein, l'Eyan en arabe, classique même. Et elle a pris Amélie Notambe, voilà. Et elle passe d'une langue à l'autre avec aisance. Et je pense que c'est justement dans cette interface, cette richesse qu'on peut développer des choses. Alors, il y a l'arrogance française bien connue. Mais donc, vous avez rappelé les uns ou les autres. Mais en tout cas, d'un point de vue éditorial, il y a quand même un phénomène qui est que les auteurs algériens francophones, connus, qui percent dans le monde, sont pour beaucoup publiés à Paris. Et cette centralité... Ou à Arles, d'accord. Cette centralité parisienne, cette sorte de validation parisienne des auteurs algériens, en tout cas pour les francophones, comment est-ce qu'elle est vécue en Algérie ? Au fond, c'est un peu la même chose quand Asya Djeba rentre à l'Académie française. C'est évidemment une conquête qui a une portée symbolique incroyable. Mais en même temps, ça ne fait aussi que renforcer ce phénomène de consécration parisienne des auteurs algériens. Comment est-ce que c'est vécu, ça, par les auteurs algériens ? J'allais dire, avant de parler de comment c'est vécu par les auteurs algériens, je crois que c'est valable pour beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Pas simplement l'Algérie. Quand je sais que beaucoup d'écrivains algériens qui vivent en Algérie que je connais me demandent « Est-ce que je connais un tel éditeur ? Est-ce que je peux intervenir ? » Je connais aussi des écrivains qui viennent d'Haïti ou d'ailleurs, qui veulent aussi être publiés à part. Évidemment, Paris, c'est aussi un centre de rayonnement dans le monde. Au XIXe siècle, les peintres américains devaient passer à Paris, même au début du XXe, devaient passer par Paris pour être reconnus aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Paris, je pense, d'une part. Et puis, en même temps, parce qu'il y a eu faiblesse du paysage éditorial dans certains de ces pays-là, et que maintenant, ils sont en train de reconquérir le terrain perdu et qu'il y a des coéditions qui se font entre éditeurs algériens et français. De plus en plus, il y a des achats de droits par les éditeurs algériens de droits d'ouvrage fait. L'ambassade de France aide, d'ailleurs. Donc, le ministère de la Culture algérienne aide aussi pour cela. Donc, je crois que c'était... L'Institut français aussi. Oui, l'Institut français aussi. Non, mais je crois que c'est... Il y a cette attraction de Paris qui est véridique, qui est réelle, qui est historique, je veux dire. Moi, je connais un écrivain chilien, un copain. Il y a une semaine, il m'a dit, il faut absolument que je sois publié à Paris. Il n'a rien à voir avec l'Algérie. Je veux dire, il y a cette attraction. Maintenant, comment les écrivains algériens la vivent ? Moi, je peux vous dire, honnêtement, ceux que je connais, quelques-uns, aimeraient être publiés. Ça ne veut pas dire que c'est une nécessité. Je ne sais pas. Mais ils aimeraient être publiés comme ils aimeraient être publiés à Beyrouth. Je pense qu'il y a aussi une réalité économique. Tu tiennes le micro. Oui, il y a aussi une réalité économique et qu'aujourd'hui, être publié en Algérie, malheureusement, avec le circuit de distribution qui est très réduit, ça ne permet pas, en tout cas, de faire fortune. C'est-à-dire qu'on peut acquérir la célébrité, mais ça ne permettra pas de vivre. Et par rapport à ça, effectivement, un auteur algérien qui, ensuite, est édité en France. Et bon, là, on a la très belle histoire de Kamel Daoud, qui est une des plus belles réussites pour un auteur algérien, mais aussi pour une maison d'édition algérienne, donc les éditions Barzac. Les chiffres n'ont rien à voir. En Algérie, déjà, Kamel Daoud, justement, ça a permis de faire, il me semble, jusqu'à 15 000 exemplaires, ce qui est énorme, puisque d'habitude, on est plutôt sur 3 000, 4 000. Et en France, là, je n'ai pas les chiffres, mais... Et puis, voilà, 55 000. Donc, il y a une réalité économique sur laquelle aussi, là, il y a une nouvelle loi sur le livre qui va peut-être permettre d'avoir un meilleur circuit de distribution en Algérie. Il y a la question du coût, parce que, par contre, la réalité de la prédominance de l'édition française d'auteurs algériens de langue française, c'est que, pour un Algérien, acheter un auteur à 2 000 dinars, ce n'est pas la même chose que l'acheter à 400 dinars s'il est édité en Algérie. D'où vraiment cet enjeu des cessions de droit. Et c'était aussi un des objectifs dans le cadre de l'invitation de la France à Alger, d'avoir des professionnels qui reparlent et qui essayent d'avancer sur ces questions. Après... Une seconde. Bon, il faut dire quelque chose d'assez triste, mais bon, il faut l'entendre. C'est que la situation de la lecture dans le monde arabe et de la diffusion du livre est absolument terrifiante. C'est-à-dire que ce soit, voilà, en Égypte, pourtant un très grand pays de grande tradition éditoriale ou d'énormément de maisons d'édition vives et ainsi de suite, où les ventes de livres sont dérisoires par rapport au nombre d'habitants du monde arabe dans son ensemble. D'accord. On édite encore pas mal, mais les éditeurs, d'abord parce que c'est un monde assez fragmenté où il y a des frontières, où importer des livres n'est pas toujours simple, les exporter pas toujours non plus... Enfin bref. Les éditeurs, en fait, promènent leurs livres physiquement dans des valises de salon du livre en salon du livre pour essayer de les vendre. Et donc c'est une situation très compliquée, mais qui n'est pas uniquement algérienne, qui est un peu malheureusement très répandue dans le monde arabe. Et le fait est que la lecture et donc la situation professionnelle des écrivains, c'est-à-dire les revenus qu'ils peuvent tirer de leurs livres, sont ridicules. Donc la traduction, évidemment, représente aussi un moyen, et c'est juste de le dire, de gagner de l'argent tout simplement aussi. ou le fait d'être publié en France pour les francophones. Ensuite, comme le disait très bien Yahya Belraskri, tout le monde veut être publié à Paris, mais effectivement pas uniquement les arabes. J'ai aussi d'excellents camarades allemands, italiens, qui sont très contents d'être traduits à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a encore une espèce d'aura littéraire. Et c'est vrai que le livre est quelque chose de très puissant en France, comme il l'est en Allemagne. Elle est beaucoup moins... Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'argent public, beaucoup de manifestations autour du livre, beaucoup de librairies. C'est beaucoup moins le cas en Espagne, par exemple, où je réside, un pays que je connais très bien, où là, la situation est beaucoup plus difficile aussi pour les auteurs en général. Et donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier qu'on est dans un monde, quand même en France, assez privilégié de ce côté-là, au sens où il y a encore, de la part des pouvoirs publics, mais aussi de tous les intervenants de la chaîne du livre, qui continuent plus ou moins à fonctionner. Mais ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre côté de la Méditerranée, ou que l'on soit publié en français ou en arabe, de toute façon, ça ne change rien, parce qu'on n'a quand même que 300 lecteurs. Il ne faut pas non plus se leurrer là-dessus. Le problème, c'est la situation de la lecture en général, qui, à mon avis, demande aussi beaucoup d'efforts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais malheureusement, c'est un peu triste. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de... Alors, du point de vue du marché du livre et du secteur du livre, les choses ont beaucoup avancé, c'est certain. On avait auparavant un système étatique qui était uniquement... Il y avait, je crois, deux ou trois maisons d'édition publique, qui étaient aux mains de l'État. L'ANEP, la SNED, qui est devenue... Enfin, c'est des sociétés comme ça. À partir de la nouvelle constitution de 1989, le multipartisme et tout, en dépit des problèmes qu'il y a eu terribles par la suite avec la décennie noire, il y a eu énormément de maisons d'édition privées qui se sont constituées et qui ont commencé, donc, à fournir le champ éditorial avec beaucoup plus de liberté aussi dans les contenus et de diversité dans les titres. Mais ça reste évidemment limité parce que le marché est faible, le réseau des librairies est très insuffisant, ce qui explique d'ailleurs les records du Salon du Livre d'Algi, qui maintenant, il est quasiment troisième au monde par la fréquentation, avec près d'un million six cent mille visiteurs. C'est incroyable. C'est très impressionnant. C'est vraiment absolument incroyable. Ah oui, il l'a vu, lui. J'ai vu ça, mais c'est... Ici, le Salon du Livre à côté, c'est pour rire. Allez voir Algi, vous verrez ce que c'est qu'il y a du monde dans un Salon du Livre. Incroyable. Qui achète. Voilà. Beaucoup de commentaires du Coran d'Algi. Nous aussi. Ça, mais aussi pas mal de littérature de très bon niveau. Oui, littérature et livres de science. C'est vraiment magnifique pour ça. Oui, oui. Au point que l'autoroute principale d'Algi est bloquée pendant le Salon du Livre. C'est impressionnant. Donc, il y a un lectorat potentiel. Il y a un engouement. Mais en face, le secteur est encore déstructuré. On espère qu'avec la nouvelle loi sur le livre qui va obliger, qui va encourager notamment les librairies à ouvrir. Ça va développer donc ce secteur parce qu'aussi, il y a un potentiel d'écriture et tout. Mais pour revenir au tropisme de Paris du point de vue littéraire, je suis d'accord avec Yahya quand il dit que Paris, c'est Paris. Et du point de vue littéraire, ça reste la ville des Lumières. Mais on a l'équivalent en arabe. On a Beyrouth. Voilà, Miloud est publié maintenant à Beyrouth chez un grand éditeur libanais. Et donc, on a pour la langue arabe Beyrouth, pour la langue française Paris. Ça pose un problème. Il me semble que l'argument économique n'est pas le seul. C'est le problème aussi de reconnaissance. Il y a une insuffisante reconnaissance du statut de l'écrivain. Et là, quand on voit que le premier prix d'importance en Algérie a été créé en novembre 2015, et il a fallu qu'il soit créé pour honorer la mémoire d'Asia Djibbar, je veux dire, c'est révélateur. Je veux dire, parce que quand on écrit, on ne pense pas toujours à être millionnaire. Rarement même, je pense. C'est pour une petite anecdote, pour confirmer ce que tu dis. Et comme disait Mahmoud Darwish, c'est vrai que Beyrouth est un peu notre dernière tente. Et moi-même, quand j'étais écrivain, une de mes grands plaisirs, une des choses qui m'a fait le plus plaisir comme auteur, c'est d'être publié à Beyrouth. Et d'être traduit en arabe et publié à Beyrouth. C'est vraiment magique. Tu as gagné beaucoup. Alors non, ça par contre, ça ne m'a absolument rien rapporté en arabe. Donc tu es d'accord que cette reconnaissance, elle est quand même au moins aussi importante que le revenu ? Mais Mathias, je crois comprendre que Boussole vient d'être acheté en Algérie également. Il va être publié en Algérie ? Il y a déjà une édition algérienne de Boussole. Une édition algérienne chez Barzac. Est-ce qu'il y a une édition arabe ? Oui, bien sûr. C'est en cours de traduction, ça sort l'année prochaine à Beyrouth. Parce que finalement, j'ai encore plein de questions, mais il faut qu'on s'arrête et qu'on voit si vous en avez également très vite. Mais l'Algérie, j'aurais dû commencer par là. Elle est relativement absente de ton oeuvre où on voit quand même... Oui, j'ai tendance à écrire sur ce que je connais. Comme je connais assez mal l'Algérie, je ne vais pas me mettre à raconter... Tu connais assez mal l'Algérie ? Ça va venir, ça va venir. Ça viendra, mais en tout cas j'aime pas... Prochain roman sur l'Algérie alors. J'aime pas trop dire n'importe quoi. Et donc forcément, voilà, j'attends un peu de connaître avant d'écrire sur quelque chose. C'est un peu logique. J'ai eu le plaisir de lire Boussole avant qu'il soit primé. Donc c'est bien parce qu'on n'est pas parasité par un prix ou... Non, c'est vrai, ça permet de... C'est bien les prix, mais je veux dire, en même temps, ça nous incite à apprécier peut-être plus qu'on ne l'aurait fait autrement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de référence à l'Algérie. Mais moi, j'en ai retrouvé énormément parce que lui, il parle du Mosharak. Mais dans le Mosharak, il parle beaucoup de la période ottomane et de tout ça. Et donc comme l'Algérie a vécu aussi dans l'Empire ottoman, il y a des passerelles. Je veux dire, ça ne s'arrête pas à la référence directe. Voilà. Sur la question de la traduction, j'ai juste ajouté quelque chose. Demandez à n'importe quel écrivain en France, quand il est traduit en allemand, qu'est-ce qu'il n'est pas content ? Ici, quand on est traduit en Allemagne, c'est un pur bonheur. C'est une pure joie pour un écrivain d'ici. Bon, ça m'est arrivé, j'en suis content. Mais n'importe lequel des écrivains ici, quand il est publié en allemand, il est content. C'est la même chose pour un écrivain algérien, un écrivain haïtien. De tous bords, je veux dire, parce que c'est Paris. Et qu'on ne veuille pas Paris, c'est merveilleux. Ce n'est pas Paris-Saint-Germain magique, non, mais c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Parce qu'on a commencé un peu en retard. Donc on peut finir un peu en retard, mais pas trop. Je vais ajouter encore quelque chose. Peut-être que ce sera la bonne question pour la bonne réponse. Bonsoir. Améziane, bonsoir. Améziane, je l'ai connu, il était un grand journaliste d'Algérie Actualité. Et c'est dommage de ne pas l'avoir rappelé. Je voulais juste faire deux ou trois petites réfractions concernant la notion de Maghreb et de l'Occident. Pour la littérature viatique, l'Algérie, c'est l'Orient. J'ai toujours entendu... C'est comme ça que je l'ai appris, en tout cas. Pour la langue française, les beaux-arts d'Alger, l'enseignement n'est pratiquement qu'en français. Oui, mais le diplôme n'est pas reconnu. Non, non, mais ça c'est... On ne parle pas du diplôme, on parle de la langue. Non, c'est vrai. Et le renouveau de relations culturelles algéro-françaises, il y a 2003, année de l'Algérie en France, qui était toute une année où il y a eu pas mal d'expositions, pas mal de manifestations cinématographiques, littéraires, poétiques, etc. Et concernant l'article 51 de la nouvelle constitution algérienne, parce que là, on est dans un cadre diplomatique, peut-être qu'on est obligé d'arrondir les angles, mais en tout cas, c'est lamentable. Moi, je le prends comme quelque chose tout à fait lamentable. Donc j'explique l'article 51. La révision constitutionnelle du mois de janvier fait que les binationaux ne peuvent plus accéder aux routes responsabilités. Donc je pense que la France a peut-être aussi son mot à dire là-dessus. Voilà. Ça tombe bien comme c'est pas de la littérature et comme la France n'a pas son mot à dire, en tout cas pas le conseiller culturel et que je suis le seul français, à moins que Mathias veuille s'exprimer au nom de la France sur cette question à laquelle il ne connaît rien. Mais justement, il a rappelé qu'il n'allait pas intervenir sur ce qu'il ne connaissait pas. Donc je pense qu'on ne parlera pas de ce sujet-là. Voilà. Mais restons sur la littérature et parlons d'autres aspects. Pour sortir un peu de la littérature, mais pas sur le domaine du politique, mais celui des arts, il y a toute une génération d'artistes algériens qui sont absolument extraordinaires et qui sont vraiment reconnus de plus en plus dans le monde entier. Et notamment, par exemple, un Algérien qui a fini ses études en France, comme Massinissa Selmani, par exemple, a obtenu un très grand prix à la Biennale de Venise. Et ce sont beaucoup d'artistes français rêverais aussi. Et voilà, il y a toute une génération comme ça d'artistes algériens qui, voilà, soient formés uniquement en Algérie, soient formés en Algérie et ensuite en France, ou un inversement qui participent au renouveau un peu des arts visuels, pour le dire de façon générale, aussi dans le monde arabe et qui sont énormément reconnus en Europe. Et ça, c'est très, très important. Il y a un monsieur qui veut dire deux mots. Allez-y, dites-les comme ça. Je serai très bref. C'est parfait comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours parlé des langues en Algérie et on l'a expurgé. On a toujours, que ce soit des officiels ou des faisant-fonction d'officiels, on a toujours expurgé cette question de l'idéologie. Le problème de la langue en Algérie est hautement teinté d'idéologie. Personne ne me contredira pour reprendre ce que dit Amin Zewi lui-même. La langue arabe est la langue du culte. La langue est mazire et la langue du combat. La langue française est la langue de travail. Jusqu'à maintenant. Et je rappelle tout simplement que depuis 1952, il faut le rappeler aux gens, ce qu'a subi, il a vraiment subi, Mouloud Mamrie quand il a écrit à Paris et quand il a été reconnu par la DOXA ici en France. C'est tout ce que je voulais dire. C'est des mises au point qui me paraissent non négligeables. Non, non, elles ne sont pas négligeables du tout. Mais je vais te raconter une anecdote. Tu sais, quand on était jeune à Alger, dans les années 60, 70 au lycée, on nous disait un truc qui, en quelque sorte, reflète ce que tu racontes là. On nous disait, si tu veux faire de la politique, parle en arabe. Si tu veux bien manger, parle en kabyle, puisque la plupart des restaurateurs l'étaient. Et si tu veux draguer les filles, parle en français, parce que ça faisait bien. Donc c'est vrai qu'il y a eu cet usage des langues. Mais sincèrement, tout en partageant ton constat sur le passé, je pense que les choses sont en train de changer parce que dans les nouvelles générations, la maîtrise des langues est différente. L'anecdote que j'ai rapportée de mes enfants ou de ma fille qui passe d'un écrivain égyptien, arabophone, à une écrivaine française, belge, qu'importe, francophone, disons. Les choses se passent comme ça maintenant. Melody Abril qui est là, écrit en arabe, mais c'est un garçon qui est aussi traducteur. Je veux dire, il n'a pas... La langue arabe, quand tu dis qu'elle est la langue du... Elle l'est, bien sûr, parce que, évidemment, dans les mosquées, dans la doxa religieuse, on utilise cette langue. Mais de plus en plus, elle est utilisée par des écrivains, par des... Il y a un roman de... Comment il s'appelle ? De Hajar... Non, M. Hajar Vali. Oh, mon Dieu. Bon, ça va me revenir, qui est écrit en arabe, qui commence par le récit de ses... Elle raconte ses règles. Et elle se plaint de la... Comment dire un peu de la... Comment on dit la... Malédiction génétique, si je puis dire, ou divine d'être obligée chaque mois de se purifier et de se... C'est écrit en arabe. Et quand tu le lis, c'est d'une audace très forte, tu vois ? Donc, les choses ont été ce que tu as dit. Elles commencent à ne plus l'être en partie. Voilà. Pour être... Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse. On va devoir s'arrêter là, parce que j'ai pas... Pardon. J'ai fait quelque chose. Dernier mot. Yaya, le mot de la fin. Non, il a raison. Il a raison. Il faut le... Depuis tout à l'heure, on est gentil. On est autour des choses et tout ça. On est gentil. Mais bien entendu. Il y a l'enfermement idéologique. Depuis qu'il y a cette islamisation de la société, qui est horrible, qui est insupportable, qui fait qu'il y a un enfermement, que les gens... C'est juste. C'est juste que cette langue arabe devient la langue de la violence, la langue du rejet de l'autre et tout. C'est la vérité. C'est juste ce que vous dites. Bon. Maintenant, on a été gentil. Ça va. On dit la vérité maintenant aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette expression de la part de la jeunesse algérienne qui est en train de s'inventer en langue arabe, en langue amazir. Et c'est merveilleux. Il faut le dire aussi. C'est vrai que cette Algérie des années 90, avec cette déferlante islamiste, avec le wahhabisme qui a bouffé ce pays. Voilà. Les Algériens ont été coincés. Et pour en sortir, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Moi, je vais souvent en Algérie. J'aime ce pays. Mais je constate que tous les jours, les femmes et les hommes de cette terre se battent, créent, inventent dans l'adversité. C'est dur. C'est difficile. Mais c'est une chape de plomb qu'il y a au-dessus d'eux. C'est terrible. On a l'impression qu'ils sont empêchés. Ils sont enfermés. Mais il y a tous les jours des choses qui se passent dans ce pays. Il y a tous les jours des expositions. Il y a tous les jours des rencontres politiques. Il y a tous les jours des gens qui vont à l'usine, qui vont à l'école, des enseignants. Tous les jours. Et qui forment cette terre. Et donc, il faut rendre hommage à ces femmes et ces hommes-là. J'avais envie de le dire d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes 19 mars et que c'est la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. De rendre hommage à ces femmes et ces hommes en disant la vérité, en ne cachant rien du tout. En tout cas, je retiens de l'ensemble de vos interventions la note positive portée par cette nouvelle génération. Parce que c'est un thème que vous avez tous abordé. Nouvelle génération d'artistes, d'écrivains. Nouvelle génération tout court qui porte très certainement un renouveau, même si on ne sait pas encore exactement lequel. Merci infiniment à tous les quatre. Et on peut continuer informellement autour du stand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !